Yo la team c'est JDK, un nouveau samedi, une nouvelle vidéo de votre youtubeur favori On se retrouve aujourd'hui dans ma cuisine pour un tuto cuisine Non je rigole, c'est juste que je trouvais que le bar rendait bien Parce qu'aujourd'hui je vais endosser mon costume d'informateur Et donc cette vidéo est dédiée aux novices du basket Mais même si tu connais bien ce sport, je t'invite à rester et à compléter dans les commentaires Si j'oublie des choses ou si tu peux me compléter sur certaines choses Pour commencer, posons les bases D'où vient le basket et quand a-t-il été créé Le grand homme derrière la création de ce magnifique sport N'est rien d'autre qu'un professeur d'éducation physique Du nom de James W. Naismith De base le basket n'était juste une alternative pour occuper ses élèves Effectivement, ce prof occupant ses fonctions dans le Massachusetts L'hiver 91, 1891, fut rude et enneigé Donc il a fallu trouver quelque chose pour occuper ses élèves Pour qu'ils puissent continuer à exercer une activité physique à l'intérieur du gymnase Donc il a décidé de laisser ses élèves dans le gymnase De prendre deux paniers en osier dont il découpa le fond Il déposa ses deux paniers en osier de part et d'autre du gymnase Et donna un ballon de foot à ses élèves C'est comme ça que le basket est né Et petite anecdote drôle, lors de ce match, aucun point ne fut marqué Et petit à petit, ce sport s'est fait connaître dans toute l'Amérique du Nord Puis l'Amérique du Sud Puis a traversé l'Atlantique afin d'atteindre de nouvelles contrées Donc maintenant, passons aux règles de ce sport Ce sport se joue à 10 contre 10 Dont 5 sur le terrain et 5 autres joueurs sur le banc Contrairement au foot, les remplacements se font sous forme de roulement Le coach peut rentrer et sortir ses joueurs autant de fois qu'il le veut Les rencontres se divisent donc en 4 cartons En 4 cartons De 10 minutes en Europe Et de 12 minutes aux Etats-Unis Faut pas chercher, les Américains font toujours les choses en plus grand et en plus gros Parlons maintenant des règles de temps Des règles avec les secondes Puisqu'il y en a énormément Commençons par la toute première et la plus importante La règle des 24 secondes Donc qu'est-ce que c'est ? A partir du moment où l'équipe en attaque remet la balle en jeu Elle a 24 secondes pour tenter un shoot Suite à ce shoot, si la balle touche l'arceau C'est-à-dire la partie rouge du panier Si c'est l'équipe qui vient de shooter qui récupère le ballon sur ce rebond 14 secondes s'ajoutent au chrono afin qu'ils puissent retenter un shoot Mais si c'est l'équipe défensive qui rattrape le ballon Ils ont à leur tour 24 secondes pour tenter un shoot Voyons voir maintenant la deuxième règle Tout à l'heure je vous ai parlé de remise en jeu Pour cette remise en jeu, vous avez pu le voir, un terrain de basket se divise en deux parties L'équipe qui a le ballon et effectue la remise en jeu a 8 secondes pour passer de la partie défensive à la partie offensive C'est-à-dire dépasser la ligne médiane Si elle n'arrive pas à passer cette ligne en moins de 8 secondes L'arbitre siffle et la balle est rendue aux adversaires Si cependant cette équipe parvient à atteindre la partie offensive en moins de 8 secondes Elle ne peut pas rebrousser chemin pour repartir de l'autre côté Sinon elle risque de se faire siffler ce qu'on appelle un retour en zone Et la balle donc va revenir dans les mains des adversaires Vous me suivez encore ? Je sais que c'est un peu compliqué mais on s'y fait rapidement, vous inquiétez pas Bon, continuons sur les prochaines règles des secondes Tu croyais que c'était fini ? Non, attends, il en reste pas beaucoup mais il en reste quelques-unes Allons-y Une fois cette fameuse ligne médiane dépassée Sur l'attaque placée il y a aussi d'autres fautes de secondes qu'il ne faut pas commettre Dont la règle des 3 secondes dans la raquette Vous allez me dire mais qu'est-ce que c'est la raquette ? C'est aussi appelé la peinture C'est le petit endroit où en gros les joueurs vont déposer le ballon au panier Donc la partie la plus proche du panier Souvent colorée d'une couleur spéciale Et donc la règle consiste à ce qu'un joueur n'a pas le droit de rester plus de 3 secondes consécutives à cet endroit Il doit donc ressortir pour pouvoir revenir toutes les 3 secondes De même pour les américains en NBA, cette règle s'applique aussi aux joueurs en défense Il n'a pas le droit de rester plus de 3 secondes dans la raquette Et enfin les deux dernières Une très connue et qu'il faut savoir Sur une remise en jeu, que ce soit pour une faute, que ce soit sur panier marqué ou juste sur une sortie de balle Vous avez 5 secondes pour remettre la balle en jeu Où l'arbitre sifflera et redonnera la balle à l'équipe adverse Et enfin la petite dernière et celle qui n'est pas trop sifflée Que les gens ne connaissent pas forcément Si un joueur garde la balle sans effectuer aucune action C'est à dire si le dribble est arrêté, qu'il ne fait pas de passe ni de shoot Pendant plus de 5 secondes, c'est à dire s'il ne fait rien Pendant plus de 5 secondes, l'arbitre va siffler Et ça sera une faute et balle à l'adversaire Parlons maintenant des règles du jeu Donc le basket est tout simplement un sport Où il faut faire rebondir le ballon sur le sol pour pouvoir avancer Si un joueur n'effectue pas ce qu'on appelle un dribble pour se déplacer Il effectue donc un marché Une autre faute commune, beaucoup réalisée des fois par les jeunes C'est tout simplement la reprise de dribble Qu'est-ce qu'on appelle la reprise de dribble ? C'est imaginons un joueur qui va dribbler, qui stoppe son dribble Et à partir du moment où le dribble est stoppé Il n'a pas le droit de redribler s'il n'a pas fait avant une passe ou un shoot Une autre forme de reprise de dribble un peu moins connue et un peu moins sifflée C'est ce qu'on appelle le portée de balle Qu'est-ce que le portée de balle ? Lorsque l'on dribble, notre main doit être soit sur le dessus Soit sur le côté du ballon Parce que si l'on passe notre main dessous On porte le ballon C'est un peu comme au volet quand on contrôle le ballon Il ne faut pas, c'est comme au basket Sinon on te siffle, portée de balle J'ai pas touché une seule fois la tasse Et j'ai pas bu Et non mais justement moi j'ai envie de faire la blague Ou il n'y a rien dedans Bon maintenant que je vous ai apporté toutes ces informations Et que vous êtes quasiment des experts en basket J'ai m'hydrater un peu Là non il n'y a rien C'est nul Moi je le garde Donc maintenant que vous êtes calé au niveau de la création D'où ça vient Comment ça s'est développé Et les règles On va expliquer sur le terrain Comment se dispatchent les joueurs Et leurs différents rôles Tout d'abord on a la plupart du temps le plus petit de l'équipe Donc le meneur de jeu Qui lui va mener la balle Comme le nom l'indique Ces joueurs sont souvent vifs, rapides, petits Et bon organisateur On a après ce qu'on appelle le poste 2 Donc qui est un peu une transition entre le poste délier et le poste de meneur Souvent un peu plus grand que le meneur Et bon shooter Le poste 2 s'appelle un arrière Des arrières plutôt athlétiques Qui vont plutôt driver que shooter Mais la plupart du temps les arrières sont constituées d'un bon shoot Après cette petite transition du poste 1 au poste 2 On a donc le poste 3 qu'on appelle un aîlier Donc les aîliers c'est le poste phare C'est le poste le plus connu C'est celui qui est tout simplement posté dans l'aile A 45 degrés à 3 points Ces joueurs sont la plupart du temps le plus complet Ça peut être des passeurs, des scoreurs, des shooters, des drivers, des dunkers Il y a de tout Par exemple en NBA Un aîlier moyen va faire entre 2 mètres et 2 mètres 3 On va dire que c'est la taille moyenne Par exemple le bronze mesure 2 mètres 0,3 Après ce poste délier Donc le poste 3 On passe au poste 4 Le poste 4 n'est rien d'autre qu'un aîlier fort Qu'est-ce que c'est un aîlier fort ? C'est quelqu'un qui peut ressortir comme un aîlier Mais qui peut aussi jouer dans la peinture Et avoir un jeu plus costaud Donc ça va être souvent des joueurs un peu plus grands Un peu plus forts ou un peu plus gros des fois tout simplement La plupart du temps sur ce poste Ce sont des joueurs puissants et un peu grands quand même Et enfin le poste 5 et le dernier C'est tout simplement le pivot La plupart du temps le plus grand de l'équipe C'est le joueur qui va distribuer des écrans Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un écran C'est tout simplement un joueur qui va venir gêner un autre joueur En venant se positionner de la sorte Afin de bloquer le joueur de son coéquipier Afin de libérer le coéquipier en question A part distribuer les écrans Il sert à quoi le pivot ? Il sert à voir un peu le jeu comme c'est le plus grand Des fois à se mettre en retrait pour voir le jeu différemment Mais c'est aussi celui qui va être poste bas ou poste haut Qui va enfoncer les joueurs Et c'est aussi celui qui va être dans la raquette en défense Qui va gêner beaucoup C'est ceux qui vont gêner et contrer Et qui vont être la dernière ligne défensive de l'équipe Bon là clairement je vous en ai mis plein la tête au niveau des informations Votre cerveau il doit fuser Vos oreilles doivent chauffer Donc je pense que je vais clôturer cette vidéo là dessus Maintenant que vous êtes des experts en la matière On va pouvoir se faire plus de vidéos dans ce genre Plus spécialisé comme par exemple traiter de la NBA ou de la Pro A Qui sont le même sport Mais qui sont des jeux totalement différents Bref le basket est un sport passionnant Avec plein de thèmes qu'on pourra aborder Donc faites moi part de vos avis sur ce concept Certes pas novateur mais que je kiffe faire Et explosez moi cette barre de pouce bleu Si cette vidéo vous a plu On se retrouve pour une prochaine vidéo normalement samedi prochain Sur ce gardez la pêche Peace out Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz